bonjour la famille bienvenue dans cette petite vidéo la famille je vous invite surtout à regarder cette vidéo jusqu'à la fin c'est une vidéo très très importante la famille je vous invite à écouter notre frère nabilaï kamara depuis brexelles il revient un peu sur le sujet de la semaine comme vous le savez et la toile a été enflammé par cette sortie de la dame diane gabi concernant la presse mais aussi il va nous parler de la radiation de sa débat coulibaly fait l'affaire du général sa débat coulibaly tout d'abord il va nous décrypter un peu cette sortie de la dame diane selon notre frère notre frère nabilaï kamara la dame diane n'a pas tout dit voilà c'est qu'il dit le thème de la vidéo il va révéler les contradictions dans les propos de la du commissaire de la hacke madame diane gabi mademoiselle même diane gabi en deuxième position il va nous révéler dans ses propos ce que la dame n'a pas dit comme vous le savez la dame a parlé des patrons des médias elle a dit que le patron des médias recevait de l'argent dans la main de mamadie d'un bruit mais selon notre frère la dame n'a pas tout dit et lui il va nous révéler ça dans cette vidéo et aussi on va parler de toujours ce sujet qui fait polémique c'est l'affaire du général sa débat coulibaly et là aussi il va nous révéler tout ce qu'on savait pas dans cette affaire c'est pour ça je vous demande la famille de regarder sa vidéo elle est très très importante c'est une vidéo très très importante à regarder jusqu'à la fin mon thème d'information donc s'articule sur trois éléments principalement je vais parler ici dans le premier élément je vais parler reparler en fait de djene kaba djene kaba plutôt pas djene kaba djene djabi n'est ce pas djene djabi qui est commissaire en fait de la haute autorité disons de la communication une institution guinéenne n'est ce pas alors deux je vais parler toujours de djene kaba cette fois ci d'un propos ou quelques propos de djene kaba sur les patrons des médias ce que vous devez savoir parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas quand djene kaba parle des patrons qui sont allés voir mani d'un bruit pour recevoir de l'argent certaines personnes ne comprennent pas parce que voilà pour ces personnes ces patrons seraient coupables n'est ce pas je vais expliquer là aussi pour chers compétences guinéens troisième élément je parlerai voilà donc de sadiba koulou bali le général sadiba koulou bali vous le savez il est l'ex chef d'état-major de l'armée guinéenne alors proche de mamadine mouya vous rappelez donc à la prise de pouvoir donc de la junte militaire alors sadiba koulou bali nous savons très bien alors cet homme vient d'être évincé de l'armée radié disons de l'armée alors accusé de de rébellion n'est ce pas ou accusé effectivement disons de possession et disons de disons de désarmes n'est ce pas alors je vais parler donc de danse plutôt de comment s'appelle sadiba koulou bali je vais parler de lui là aussi il ya beaucoup qui ne comprennent pas alors tout de suite j'ai je vois des réactions c'est bien fait pour lui on parle de danse de sadiba koulou bali que c'est bien fait pour lui on parle de kappa du karma par ci par là là aussi je pense que les gens n'ont rien compris et je vais expliquer dans ce directeur contre guiné très bien pour commencer je voulais dire que nous sommes là je suis là pour désinformation donne des informations parce que nous savons tous en guinée le pouvoir désinforme les citoyens le pouvoir désinforme n'est ce pas et là ce qui n'est pas bien pour la santé politique sociale de notre pays et voilà pourquoi nous tentons je tente disons de dire ce qu'il faut réellement dire donner des informations objectifs c'est trop de guiné n'est ce pas très bien pour commencer alors je vais revenir sur djene kaba djene djabi et si je m'a beaucoup avec ce nom que je vais répéter sûrement en me trompant plusieurs fois au lieu de djene djabi je vais dire djene kaba mais comprenez que c'est bien djene djabi n'est ce pas très bien alors djene djabi je reviens sur cette dame cette commissaire donc de la haute autorité de la communication alors je vais pas revenir tout ce qu'elle a dit nous avons tous nous avons tous écouté voilà c'est bien c'est clair alors il ya des points critiques des points sur lesquels j'aimerais devenir des contradictions de cette dame et pour vous démontrer encore mille fois que c'est une honte d'avoir des femmes comme ça disons comme commissaire dans une institution comme celle de la haute autorité de la communication s'il vous plaît de la communication n'est ce pas c'est une honte je vais vous dire combien de fois c'est quand même c'est c'est voilà c'est insoutenable c'est vrai alors djene djabi vous l'avez entendu dans ses discours où elle parle en fait que nous avons affaire à un régime exceptionnel maintenant n'est ce pas elle parle d'un régime exceptionnel alors que dans ce régime exceptionnel alors bon écoutez il faut en fait elle dit ça malinqué alors il faut attendre il faut laisser les gens là travailler quand ils vont finir et puis on fera ce qu'on veut c'est à dire que alors laissons mamadi djumbouya avec ce régime exceptionnel faire ce qu'il doit faire une fois terminé n'est ce pas et puis on sera dans un régime normal et là on fera ce qu'on veut les partis politiques les élèves etc etc n'est ce pas alors vous l'avez compris et parle de régime exceptionnel alors quelque part moi je me dis mais parce qu'elle va jusqu'à dire que tu es dans ce régime exceptionnel on ne parle pas de loi pas de loi c'est la force physique n'est ce pas alors très bien alors quelque part on se dit mais pourquoi la charte de la de la transition ça que la transition qui est un ensemble de loi alors qu'un djene dit écoutez c'est un régime exceptionnel pas de loi nous n'avons pas dit les militaires ne respectent pas les lois alors il y a contradiction du moment qu'il ya une charte qui est disons comme je disais l'autre fois la colonne vertébrale de cette transition le modèle la valeur de cette transition alors on ne suit pas la valeur on ne suit pas le modèle n'est ce pas alors il ya une contradiction donc la part de septembre qui est commissaire de la haute autorité de la en fait de la transition c'est contre linéaire très bien là aussi c'est quand même extraordinaire alors djene vous vous avez écouté djene djabi qui parle par exemple aussi toujours de cette force physique n'est ce pas alors elle va jusqu'à dire bon écoutez ces militaires ces militaires ne sont pas prêts n'est ce pas ne sont pas prêts à laisser le pouvoir ils ne sont pas blessés prêts à laisser le pouvoir quiconque n'est ce pas se met devant eux alors ils vont en fait le couper en fait la tête c'est très clair dit ça malin qui n'est ce pas donc on a djene djabi c'est un régime exceptionnel qui est là pour un moment donné on dit laissons ce régime exceptionnel laissons mon ami de mouya faire ce qu'il faut faire pendant ce ce temps là et après et bien là on fera ce qu'on veut mais quelque part vous voyez l'autre côté elle dit bon écoutez les gens là de mon ami de mouya n'est pas prêt à laisser le pouvoir n'est ce pas qu'il est prêt à couper les têtes pour ça quiconque tente de le défier alors vous voyez la grande contradiction le grand paradoxe un régime exceptionnel pour un temps laissons faire ce temps là et après bon voilà c'est à dire la transition il fait ça et puis après on l'a on fera ce qu'on veut mais après en même temps c'est la même madame qui dit bon écoutez c'est précisément ces militaires ne sont pas prêts à laisser le pouvoir ils sont prêts à massacrer à tuer à couper les têtes pour ça vous voyez une idée vous avez une idée sûrement sur cette dame la santé mentale de cette dame n'est ce pas c'est en fait catastrophique chère contre lignée n'est ce pas alors voilà donc quand je parle de tienne djabi c'est ce point ces contradictions aux contradictions il dit d'un côté bon voilà laissons mon ami de mouya écoutez faire ce qu'il faut réellement et il va laisser le pouvoir et puis voilà comme veut la transition et ensuite les civils deviendront pour avec les élections et tout ça mais en même temps les militaires là ne vont pas laisser le pouvoir ils sont prêts à te massacrer pour ça n'est ce pas vous me comprenez j'espère choc mon dominière très bien je prends le deuxième j'entends donc le deuxième point le deuxième point c'est toujours concernant le discours de djane djabi voilà et là quand elle parle disons des patrons du média elle dit que les patrons du média sont allés donc voir le président et là ils ont reçu de l'argent beaucoup d'argent pour pouvoir jouer un certain rôle donc il y a eu un deal un contrat qui a été en fait dûment signé n'est ce pas alors et moi je me dis tout de suite il ya des réactions que je n'arrive pas à comprendre certains disent que voilà qu'ils attendent de cette liste que dont parle djane djabi cette liste là il faut donc la dévoiler on veut savoir le nom de ses patrons qui ont reçu de l'argent mais certains finalement voient le coupable ici c'est-à-dire les patrons du média nom m'a dit de bouillard en fait le celui qui est derrière la corruption active alors voilà on voit seulement les patrons alors moi j'ai dit aussi attention essayons de de en fait comprendre les choses alors d'abord j'ai dit autrefois nom m'a dit de bouillard donc est derrière une action ce qu'on appelle ici la corruption active qui est très grave c'est vrai dans un régime normal c'est grave là pour ça seulement il doit aller et pas passer devant les juges mais c'est vrai n'est ce pas alors voilà alors c'est que moi je vais dire dans une situation normale essayons de raisonner j'aime le raisonnement je crois que c'est très important essayons de raisonnement suivant la logique du raisonnement quand les patrons arrivent chez mamadi d'oumbouillard viennent à la présidence n'est ce pas alors mamadi d'oumbouillard leur donne de l'argent s'il vous plaît essayons de réfléchir bien réfléchissons très bien dans le silence nous essayons de cogiter pensez vous que quand mamadi d'oumbouillard appelle ces gens ok sans ces patrons du média arrivent à la présidence ils sont assis face à face honnêtement suivant la logique dans le raisonnement pensez vous qui mamadi d'oumbouillard est capable d'être aussi vulgaire que ça en disant je vous donne de l'argent essayez de saboter l'opposition je vous donne de l'argent essayez de casser c'est le dan diallo je vous donne de l'argent et c'est de dénigrer s'il ya toué je vous donne de l'argent parlez bien de moi je vous donne de l'argent jeter des fleurs sur moi pensez vous que mamadi d'oumbouillard peut le faire là-bas comme ça devant ces gens en eau de l'argent qu'est ce qui est mentionné sur le contrat le contrat que en castellon et guenet gabi ce contrat signé donc c'est mentionné sur ce document alors essayez de salir l'opposition salir c'est d'un diallo salir s'il ya toué parlez bien de moi jeter des fleurs sur moi c'est impossible honnêtement en suivant la logé heureusement c'est impossible mais ce qui est clair ce qui est clair c'est patron des médias peuvent venir officiellement pour rendre visite à mamadi d'oumbouillard les appelle pour simple en fait cérémonie vous comprennez de salutations qui viennent rendre visite à mamadi d'oumbouillard parler de la presse parler les encourager à bien faire le travail à bien faire le travail entre guillemets vous comprenez et après à la sortie des enveloppes sont données je dis bien si si ces patrons ont reçu de l'argent je vous assure c'est comme cela se serait passé ça c'est clair et net alors après donc c'est en fait centre de salutation et tout ça n'est ce pas à la fin bon voilà des enveloppes tombent des enveloppes sont sûrement donné en fait plein de d'argent au patron des médias mais sans mentionner mentionner dire bon écoutez je vous donne cet argent c'est pour aller en fait dénigrer l'opposition c'est pour aller dire que je suis le meilleur etc etc ça non n'est ce pas ça reste disons latin en fait n'est ce pas et c'est comme cela ces gens-là c'est un patron des médias je dis bien si il ya eu en fait ce ce deal si l'argent a été donné dans ces conditions là ils sont en train de parler de ça alors ces patrons vont prendre effectivement ils prendront l'argent pour quelles raisons vont-ils refuser de prendre l'argent ils sont venus rendre visite ils sont appelés par le président venez et le président avec un discours se remet merci c'est bien ce que vous faites alors éduquez bien vous le faites bien etc etc mais en donnant l'argent à la fin vous savez ce que cela signifie d'abord les patrons ne vont pas refuser ils vont prendre l'argent ça c'est clair alors vous savez ce que cela signifie alors voilà je vous donne de l'argent en donnant l'argent j'espère que ces gens-là ne vont plus parler mal de moi mais c'est là le problème c'est là le point beaucoup d'argent alors de dire maintenant au patron de penser bon écoutez monsieur monsieur nous a donné beaucoup d'argent mais s'il vous plaît alors essayons de mettre un peu d'eau dans le vin en le critiquant arrêtons de le critiquer parce qu'il vient de nous faire un geste extraordinaire mais c'est cela la logique du raisonnement s'il vous plaît vous verrez aucun contrat comme dit la dame diane gabi un contrat signé vous ne verrez jamais ce contrat s'est écrit et critiquez tel faire ceci voilà je vous donne l'argent jamais n'est ce pas ce qu'on doit dire c'est cela le point je vous le dis c'est là le point maintenant au patron des médias de dire bon écoutez il a été très gentil avec nous simple salutation simple cérémonie de salutation nous recevons des millions dans fait des millions de francs guinéens alors écoutez alors nous revoir le programme d'information de débat en critiquant moins de mouillard ou en critiquant moins la transition c'est là le point cher copain guinéens je vous l'assure c'est cela n'est pas alors c'est 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 très clair et finalement qu'est ce qui se passe mais et en principe il n'y a aucun contrat il n'y a rien vous êtes parti saluer vous avez reçu de l'argent alors et finalement vous venez vous suivez à faire comme vous le fait la profession des journalistes en fait dénoncer en fait les problèmes du pays la corruption etc etc et tout de suite l'homme maman il n'est pas content mais écoutez j'ai fait j'ai aidé j'ai des dons de l'argent mais ils n'ont pas pitié et continuent à me critiquer mais cela le point cher copain guinéens c'est pas c'est un exemple vous rappelez en fait de charles wright l'ancien ministre de la justice charles wright à un moment donné a donné en fait le nom de maman du mouya à son bébé fils ou fille je sais pas n'est ce pas alors à son bébé très bien alors vous savez ce que cela signifie honnêtement sérieusement sans tourner autour de pauvres quand charles wright fait cela mais c'est pour se couvrir c'est pour des raisons de sécurité mais c'est clair c'est chercher une certaine familiarité avec maman du mouya mais c'est clair quand le moment et certains moments peuvent arriver sur par exemple que maman du mouya pourrait sûrement ne pas monter le ton envers charles wright en disant écoutez voilà je peux pas c'est mon papa vous voyez c'est mon papa le papa de mon homonyme vous comprenez ça c'est clair je vous l'assure c'est clair c'est la logique de raisonnement c'est celle là cherche à se protéger dans ce domaine là c'est clair vous voyez mais il n'est pas dit charles wright ne veut pas dire bon écoutez je vais donner le nom de maman du mouya mon fils en disant maman du mouya et quand il ya problème vous m'aidez vous me sauvez vous en fait vous me laissez tranquille n'est ce pas mais cela on ne dira pas ça mais ça c'est latent c'est une situation le fond est latent on ne voit pas ça mais c'est le fond en fait c'est cela c'est clair ça c'est charles wright le fait justement pour cela c'est la même chose que le cas par exemple des patrons des médias n'est ce pas rien n'est expliqué disons ici mais à partir du geste c'est à maman du mouya par exemple de dit moi écoutez non écoutez je vais pas faire du mal à donc charles wright écoutez voyez je peux pas c'est mon père n'est ce pas c'est mon père le monime en fait de son fils je pas le fait mais vous avez vu maman du mouya quand charles wright a eu des problèmes n'a pas hésité quand même à en fait l'évincer n'est ce pas à le démêche de son poste n'est on peut dire par exemple charles wright par exemple peut s'énerver mais écoutez ce monsieur après tout ce que j'ai fait son nom à mon fils mais voilà comment il a réagi c'est la même chose maman du mouya aussi maintenant qui se pose la question mais pourquoi j'ai fait tant de gestes financiers mais voilà comment ils ont fait alors lui il a le pouvoir et voilà il ferme les médias chers comptes ou bien c'est là le point alors s'il vous plaît pourquoi accusez vous les patrons des médias pourquoi les accusez vous ils n'ont absolument rien à voir n'est ce pas qu'on nous montre ce contrat signé et c'est qui est écrit sur ce contrat qu'on nous montre qu'on te le montre vous ne le verrez pas jamais c'est qui est clair ils sont allés ils ont reçu beaucoup d'argent mais c'est cela donc l'argent une façon de corrompre en disant écoutez il nous donne beaucoup d'argent on va essayer d'être mais c'est comme c'est par exemple moi quelqu'un qui m'invite par exemple soit un politicien autant d'autres qui m'invite par exemple celui et qui me donne beaucoup d'argent n'est ce pas beaucoup d'argent mais ça me dit bon avis écoutez vous devez en fait critiquer mon mari de mouya vous devez critiquer telle personne vous devez faire ceci cela n'est ce pas il me le dira pas la personne ne me dira pas mais le fait de me donner l'argent vous comprenez moi finalement peut-être pour dans mes dans mes directs ou dans mes écrits dans mes critiques vous comprenez je dirais non attends je vais laisser ce monsieur écoutez je vais pas le critiquer parce que bon voilà il m'a donné beaucoup d'argent voilà vous comprenez et tout dépend en ce moment de moi c'est à moi maintenant de voir écouter rejeter mon principe de travail ou plutôt me faire corrompre en rejetant mon mon principe et sur l'irrationnel c'est ce qu'on veut dire c'est ça donc sur ce point j'espère que vous m'avez compris laissons les patrons des médias tranquilles le grand premier ici c'est qu'on a dû mouya faire qui est très grave la corruption active c'est grave l'argent de tout le monde qui est distribué pas si pas là pour l'aider à se maintenir au pouvoir mais c'est tout n'est ce pas troisième élément je vais parler de sadiba kouloubali c'est de l'actualité le général sadiba kouloubali vous le connaissez il est l'ex chef d'état majeur de l'armée idéenne très proche à un moment donné demandé de mouya n'est ce pas très bien alors il est finalement il est dans les problèmes c'est vrai un jugement donc à la soviétique ou à la russe hier on a vu jugement méditer rapidement ce monsieur est arrêté jugé cinq ans de prison radié de l'armée il n'est plus général absolument rien voilà n'est ce pas c'est quand même extraordinaire n'est ce pas alors voilà donc je vais parler de sadiba kouloubali là aussi les gens ne comprennent pas parce que j'entends je vois des réactions par ci par là ah c'est bien pour sadiba kouloubali ah c'est bien c'est lui qui est allé avec quelle armada donc d'armée aller s'accacher la maison de c'est dans le galop etc etc n'est ce pas je vais vous faire comprendre s'il vous plaît arrêtez pensons réfléchissons bien nous allons comprendre les choses comme il le faut n'est ce pas alors nous devons comprendre aussi que maintenant on va dire d'un bouillard je crois que nos informations passent bien les chers armés dans l'armée compatriotes dans l'armée comprennent très bien parce que d'un bouillard il a peur en fait tout le monde maintenant est suspect beaucoup de militaires sont radiés vous avez suivi les militaires beaucoup sont radiés n'est-ce pas par ci par là même un certain qu'état qu'on appelle la commande en faret aussi radié ça dit tous beaucoup puis puis radier tous les militaires maintenant des centaines de militaires sont radiés quotidiennement ça c'est bien il y a une chose qu'il n'arrive pas à comprendre c'est que ça c'est ce qu'on appelle source d'instabilité politique il est en train où il a signé déjà en fait disons sa mort en fait ça c'est clair ça c'est qu'il ne comprend pas c'est-à-dire on est dans l'instabilité totale totale c'est-à-dire ça veut dire que cet homme là essaye de se de de voilà de tenter de faire la kagame c'est vrai parce que je me dis mais kagame vient de loin rwanda ça vient de loin n'est-ce pas le génocide rwandais vous le savez tout ça n'est-ce pas alors on a une population disciplinée par la peur discipliné par ce qui se passe avec le génocide totalement différent de la guinée alors on dit de mouya veut faire de la kagame en guinée c'est ridicule cher compétent guinéen n'est-ce pas il veut faire de la kagame il va chuter pour ça c'est une grosse erreur de sa part très bien une grosse erreur de la part parce que je crois qu'il pouvait être l'euro une transition raisonnable il se retire n'est-ce pas et s'il veut revenir après il enlève sa tenue militaire il crée un parti politique il participe aux élections c'était plus ça de sa part mais malheureusement n'est-ce pas très bien alors parlant de sadiba koulbali alors j'ai dit sadiba koulbali il faut comprendre alors dans cette atmosphère vous comprenez de peur de crainte la part de marie de mouya alors tous les militaires sont suspects voyez sa garde rapprochée s'est changé on change à tout moment il ya même également des agents étrangers nous voyons je crois que c'est des français ou américains ou quoi il se parle tout est mélangé comme on a vu avec alpha condi en fait des gardes privés venant de l'extérieur sont payés pour également assurer sa protection n'est-ce pas très bien ça c'est notre souhait notre souhait ce qui cette situation que son état d'âme soit ainsi n'est-ce pas qu'ils soient entourés toujours des militaires voilà ça veut dire que ça ne va pas pourtant ça pourrait le contrer quand on est plein la rubrique franchement on se reproche de rien mais écoutez on est on vit bien on pense bien on est tranquille on dort bien mais voilà le contraire ça c'est quand on est intelligent c'est comme ça ça se passe très bien parlant de sadiba koulbali alors moi j'ai dit attention sadiba koulbali et c'était comme nous quand les militaires nous nous guinéens nous qui nous battons pour le procès démocratique guinéen comme on dit dommouy a renversé alpha condi nous étions tous en fait contents n'est-ce pas nous nous avions chanté nous avions dansé c'était bien on a applaudi partout partout il passait n'est-ce pas pourquoi parce que on se disait bon écoutez c'est une autre en fait une autre histoire la guiné en fait dans le bon sens qui démarre n'est-ce pas mais c'est vrai le contraire d'alpha condi alpha condi qui a saîné toutes les pagailles alors quelqu'un qui le renverse je vais dire ah lui il a tout vu il a tout compris finalement il va essayer de suivre la bonne voie n'est-ce pas donc on était tous contents alors sadiba koulbali et d'autres militaires également dans l'armée au départ mais je crois que c'était cela alors si vous avez vu sadiba koulbali au domicile de c'est dans le dialogue ce jour-là avec l'armada c'est vrai mais écoutez parce que vous vous rappelez c'était le départ parce que l'homme sadiba koulbali on a compris tout finalement que l'homme aussi était convaincu que en fait le but de la transition c'est effectivement mettre les points sur les i après le passage catastrophique de alpha condi mais c'est souvent alors ils sont partis ils reçoivent l'ordre aussi écoutez il était chef d'état major de l'armée ils reçoivent l'ordre donc il a reçu l'ordre ils sont allés là alors toujours dans le chemin disons de travail de la nouvelle transition qu'on pensait avoir effectivement travaillé de manière rationnelle sadiba koulbali était là c'est à dire l'étape d'aller j'essaie de gagner tout ça ça faisait partie disons de ce plan de la refondation de la république de guinée n'est ce pas alors c'est cela mais vous avez vu quelques temps après sadiba koulbali a commencé à changer on a commencé à le suspecter parce que lui même vous il avait cette vidéo il a commencé quand il a pris parole à un certain discours son discours était quand même très différent de celui de mamari de mouya de la transition et il commençait à dire si vous vous rappelez très bien il a même pris l'exemple sur congo etc écoutez occupons nous de ce que nous devons faire comme c'était pour dire bon les militaires nous avons notre travail nous les militaires on a un autre travail ce qu'on peut dire nous ce n'est pas faire la politique essayons de faire vite organe des élections pour que ceux qui sont compétents pour faire la politique donc s'y présentent c'était cela le discours de sadiba koulbali dès le départ et à partir de là les gens sont venus dire à marie de mouya ou marie de mouya lui-même a pensé mais comme c'est un toto jimais n'a pas pensé mais les gens qui sont venus dire mais écoutez lui là attention il n'est pas pour l'égal pour ton idéal mais c'est clair son discours était significatif de sadiba koulbali alors les gens sont venus dire à marie de mouya attention et là marie de mouya tout de suite là enlevé donc le monsieur n'était plus chef d'état majeur de l'armée vous vous rappelez alors le service bata qui accompagnait sadiba koulbali était totalement aussi totalement éloigné de la présidence c'est vrai totalement éloigné ça commencée pour sadiba koulbali et quelques temps après vous avez vu il a été totalement muté donc je parle ambassadeur ou cuba participale oui parce que les gens viennent lui attention c'est vrai c'est un militaire il a été chef d'état-major de l'armée il connaît bien l'armée il a ses hommes il sait comment manipuler les arbres ou trouver les armes il le sait très bien donc il faut se il faut s'amplifier surtout que maintenant il a un discours rationnel il a commencé à avoir un discours rationnel donc sadiba koulbali mais c'est vrai le monsieur a compris que bon écoutez la transition ne suive pas en fait le chemin réel le chemin qu'il faut réellement après la chute de l'alfa condé mais c'est cela alors qu'on ne dise pas mais écoutez sadiba koulbali c'est bien pour vous c'est vous qui avez cassé la maison de cédant de diallo par ci par là mais écoutez tous qu'est ce qu'on pensait nous tous au départ nous disions tous nous avions tous dit écoutez nomadé d'un voyant nous l'avons applaudi n'est ce pas et sadiba koulbali était sûrement dans cette ambiance aussi exécutant les ordres mais arrivé à un moment donné il a compris que non la transition ne suivait pas la bonne voie il a commencé effectivement à se démarquer et voilà les conséquences aujourd'hui qu'est ce qui se passe-t-il il est voilà on parce que c'est 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 sérieux lui c'est un militaire il connaît il est jeune il connaît bien l'armée guinayenne chef d'état majeur de l'armée s'il vous plaît alors on va dire ne va pas blaguer avec lui il faut totalement l'écarter ils n'ont pas eu l'occasion et par exemple de le tuer dans une embuscade ou dans un dans un affrontement donc sadiba koulbali ne leur a pas donné cette occasion mais finalement voilà il a arrêté le jugement à la soviétique et puis voilà le monsieur n'est plus militaire il est tiré de l'armée n'est ce pas voilà je comprends bien j'espère que vous avez compris et c'est comme cela ça se passait et c'est ça sadiba koulbali et moi j'ai dit à sadiba koulbali c'est bien ça deba que vous ne regretterez pas mais dont il ya va tomber vous retrouverez votre service militaire vous retrouverez votre grade de général comme pili aussi pili vous êtes radier selon moi vous n'êtes pas radier parce qu'un moment de mouya va tomber vous retrouverez en fait votre grade vous retrouverez sa vie militaire un certain commandant commandant farais et tous ces militaires des centaines de militaires qui ont été radier tous vous reviendrez vous aurez vos services vous aurez vos grattes et si à mohamed sila et tant d'autres tous ces gens c'est clair et net pour terminer donc je m'intéresse à l'armée chers compétences bien vous l'avez compris j'espère que les messages sont entendus c'est à dire retirer sadiba koulbali de l'armée n'est ce pas moi je me dis c'est super osé c'est trop osé de la part de mon mari de mouya parce que sadiba a ses hommes dans l'armée n'est ce pas il a ses hommes dans l'armée et je m'adresse à ces hommes là pili rédié de l'armée pili en fait à ses hommes dans l'armée je m'adresse à ses hommes n'est ce pas je prends aussi qui d'autre commandant farais c'est inquiétant secréta ou non qui a aussi qui radier mais qui a aussi ses hommes dans l'armée n'est ce pas vous êtes aussi je m'adresse à vous je parle de davis camara tu as quelqu'un qui a aussi ses hommes dans l'armée parce que l'adresse camara son procès c'est franchement injuste qui est totalement injuste davis vous avez il a ses hommes dans l'armée je m'adresse à tous ces gens cassouli fofana d'amour camara vous avez des gens dans l'armée je m'adresse à eux parce que d'ailleurs c'est cassouli fofana d'amour au camara vous êtes en fait détenu illégalement injustement c'est inacceptable non m'a dit mouya pour couvrir en fait son pouvoir la peur fait que finalement cassouli fofana et d'amour au camara sont en train de le payer n'est ce pas alors je m'adresse à tous ces militaires là n'est ce pas tous ces militaires vous êtes en danger c'est vrai vous voyez petite suspicion vous êtes radié et ça c'est clair tuer ou radié tuer ou radié n'est ce pas alors qu'allez vous faire ici si vous êtes en train de le faire n'est ce pas vous entendre communiquer entre vous trouver les moyens qu'il faut et je vous disais pas un coup d'état c'est à dire pas en fait parce quand on parle de coup d'état il ya lieu de structurer il ya lieu donc d'attendre l'accord des voix de beaucoup de militaires soit gradé par ci par là n'est ce pas souvent ça échoue parce qu'il ya toujours en fait des lâches n'est ce pas il ya toujours en fait comment j'ai pu dire des gens qui vont trahir ça c'est clair et c'est pourquoi je dis la méthode ça c'est une suggestion la méthode la plus claire vous êtes militaire vous savez ce qu'il faut faire même si vous êtes à dire vous savez comment il faut faire tous ces militaires là vous passez par la méthode baile maïnassar c'est très clair vous l'éliminez physiquement il ya des occasions qui se présentent par ci par là vous l'éliminez vous tirez il ya des snipers vous pouvez former des snipers l'éliminer physiquement une fois qu'il est éliminé c'est la tête du serpent la guinée sera sauvée chère c'était nabil laïe camara de publiciel merci pour l'écoute et bon week-end ce samedi